... Oui, ça me touche beaucoup de voix, ma mère. Une parmi 1200 personnes qui est là. Je n'avais jamais vu cette photo, elle est très jeune sur cette photo, je la trouve très belle. Le 19 avril, j'ai été mis avec ma mère dans un wagon de marchandises, il n'y a pas de siège, avec 50 personnes, un peu de paille par terre, et je ne comprenais rien à ce qui se passait. J'étais encore dans mon univers de Louveteau et je ne savais pas que j'étais condamné à mort et conduit sur les lieux de mon exécution. J'ai entendu du fond de mon wagon que le train était arrêté et que les gardiens allemands tiraient des coups de feu et hurlaient. Et j'ai appris après que c'était trois jeunes qui, ici à Bourg-Mirbeek, avaient fait stopper le train, avaient ouvert un wagon et sauvé 17 personnes. Quand j'étais sur le marche-pied et que ma mère me tenait fort, au début je n'osais pas sauter parce que le train roulait trop vite. Et le dernier mot que j'ai entendu de ma mère, elle les a dit en yiddish, elle a dit « Der zugei zu schnell » ça veut dire « le train va trop vite ». Et puis il a ralenti et j'ai couru dans les bois. Un acte extraordinaire qu'ils ont fait ici parce que de tous les convois qui ont traversé l'Europe entre 40 et 45, donc des centaines de convois de juifs, un seul convoi est arrêté, mon convoi, le 20e convoi. « C'est un fait unique, extraordinaire. » « C'est sa fille qui m'a envoyé le texte de son père. » « La porte du wagon, j'ai ouvert et j'ai crié dans un mauvais allemand qu'il fallait sortir et c'était le moment de se sauver. » « Je me suis rendu compte que ça n'avait pas beaucoup de succès, les gens avaient peur. » « M. Castex était là et m'a dit comme je voudrais voir M. Mestriot. » « C'est grâce à lui donc que je suis père et grand-père maintenant. » « Je me rappelle que tu m'as invité à dîner un soir et je ne sais jamais réinviter, ce qui n'avait pas posé du tout. »